... Nous sommes sur le site de la chaufferie Biomasse des Pejos avec Lionel Grandiofsky, le responsable du site. Lionel, sur le bâtiment annexe juste à côté qu'on voit par la fenêtre, il y a deux moteurs de co-génération qui viennent d'arriver aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Oui, bien sûr. Alors, co-génération, on entend par là deux sources de production d'énergie. Ces moteurs vont nous produire 6 MW d'énergie électrique. Et on va récupérer 6 MW de calories thermiques issues de ce moteur, notamment par le biais des gaz d'échappement du moteur, de l'huile, mais aussi de l'eau de refroidissement du moteur. Ça veut dire qu'en fait, on va récupérer autant de calories thermiques qu'on va produire d'électricité pour EDF. D'accord. Et ce système, il sert à toute la ville ? Alors, il sert surtout sur le grand réseau Dijon Énergie, qui représente la part Nord-Sud-Est-Dijonèse, un réseau qui a démarré en 2013. Donc, on va y injecter ces 6 MW thermiques sur ce réseau. D'accord. Au niveau du poids des machines, ça avait l'air très impressionnant. On est sur combien de tonnes ? Alors, les moteurs font 37 tonnes à l'unité. Vous avez pu voir, c'est presque 15 mètres de long. C'est quand même assez imposant. Donc, des moteurs assez conséquents, oui. D'accord. Et l'installation sera en place à partir de quand ? Du 1er novembre. A savoir que les contrats de co-génération sont des contrats nationaux qui nous imposent un fonctionnement du 1er novembre au 1er avril, les 5 mois déclarés les plus énergivores pour EDF. Ok. Très bien. Merci beaucoup.